Je suis généralement réticent à qualifier quelqu'un de héros. Mais en vertu de son engagement pour son pays, son courage, sa ténacité et ce qu'il représenta pour les générations à venir, on ne peut priver de ce titre l'homme dont on va parler aujourd'hui. Le lieutenant-colonel Émile Drian. Drian militaire, politicien tenace, écrivain à succès, il usera de son talent et de sa détermination pour une seule et unique ambition qui guidera sa vie du début à la fin, un seul objectif dont il ne se détachera jamais. Servir la France. A tout prix. Comme un triste nombre d'hommes de son époque, il succombera en février 1916 lors d'une des batailles les plus longues et sanglantes de l'histoire. Celle qu'on surnommera la mère des batailles. Un affrontement qui durera presque une année entière, rythmé par le bruit assourdissant de dizaines de millions d'obus au service de cette boucherie. Cet affrontement, vous le connaissez. Bienvenue dans l'enfer de la bataille de Verdun. Émile Drian est né le 11 septembre 1855 à Neuf-Châtel-sur-Rennes, une commune des Hauts-de-France. A l'époque, le pays est sous le second empire, dirigé par Napoléon III. En 1871, la France est vaincue par l'Allemagne, qu'on appelait à l'époque la Prusse. C'est la défaite de la guerre franco-prussienne, défaite vécue comme une humiliation par les Français. La France était condamnée à payer une lourde somme à l'Allemagne, en plus de devoir lui céder l'Alsace et la Moselle. Cette défaite marque énormément le jeune Émile Drian. Il voit les troupes allemandes avancer dans son village et cette vision, il ne l'oubliera jamais. Il décide alors de devenir soldat et intègre la prestigieuse école militaire de Saint-Cyr en 1875, à l'âge de 20 ans. Et il est rapidement remarqué par sa grande intelligence. Il sortira même quatrième de sa promotion. On comprend alors qu'il est destiné à une grande carrière militaire. Sa carrière, il la commence en étant promu sous-lieutenant, puis lieutenant du 54e régiment d'infanterie à Compiègne. Un régiment qui est tourné vers la frontière Est. Et ce n'est pas pour rien. C'est bien évidemment la frontière avec l'Allemagne. Et à l'époque, on n'a toujours pas gobé la défaite de 1871. On veut la revanche. On veut récupérer l'Alsace et la Moselle. Il y a constamment cette idée selon laquelle la France veut la revanche contre l'Allemagne. Une grande partie des efforts politiques de la République, à l'époque, aurait été concentré autour de cette idée de revanche. Dans le discours politique officiel, au contraire, on veut la paix. Ce qui est conforme à cette fameuse citation de Léon Gambetta en 1872. Y penser toujours, n'en parler jamais. En toute honnêteté, c'est une question qui divise énormément jusqu'à aujourd'hui. D'une part, il est évident que la période entre 1871 et 1914 est marquée par une montée jamais vue du nationalisme en France. La République fait absolument tout pour que les Français aient le sentiment d'appartenir à une seule et même nation. Simple exemple, on construit des écoles partout, à côté des mairies, pour que les Français puissent parler une seule et même langue. Je vous rappelle qu'à l'époque, tout le monde ne parlait pas français. Il y avait énormément de patois, de langue régionale. Quant à une armée, c'est beaucoup plus simple si toute l'infanterie parle une seule langue, pour se comprendre et donner des ordres. Mais est-ce que c'était simplement pour consolider la République, ou bien parce qu'on voulait vraiment se venger contre l'Allemagne, secrètement ? Si tu veux te faire une idée, de ton côté, j'ai mis plein de liens en description. Dans tous les cas, Émile Drian, à la revanche, il la veut, il s'en cache pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a commencé sa carrière militaire. En 1883, il est promu lieutenant, puis il est envoyé à Tunis, en Tunisie. À l'époque, protectorat français, sous les ordres du général Boulanger. Le général Boulanger, c'est un des hommes les plus vénères de la France de la fin du 19e siècle. C'est un taré assez fascinant qui mérite une vidéo entière à son sujet. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a provoqué et il a représenté un mouvement entier d'opposition à la République. Un mouvement qu'on appelle le boulangisme. Le gars qui s'est marré, foutez-le dehors. Il était ministre de la guerre en 1886, et rapidement, il se fait beaucoup apprécier par les Français pour son charisme, sa prestance, ses réformes, mais surtout, ses discours anti-prussiens. Georges Boulanger détestait l'Allemagne. Il était un des principaux partisans de la mobilisation pour se venger de 1871. Il le revendiquait publiquement. À un moment, on a même commencé à l'appeler le général Revanche. Donc disons que les deux Lascar ont vite fait de devenir super potes. Émile Drian est devenu l'officier d'ordonnance du général Boulanger, un peu comme son collaborateur. Les deux étaient vraiment très très proches. Ils étaient tellement proches que quand Boulanger fut nommé ministre de la guerre, il emmena Drian avec lui à Paris, qui continuait à l'assister en tant qu'officier d'ordonnance. C'est tout naturellement que le général le choisit pour le marier à sa fille, Marcel Boulanger, ce qui scella définitivement l'amitié entre les deux hommes. Georges Boulanger était quand même une figure très très controversée, multipliant les prises d'oppositions polémiques et les oppositions au pouvoir en place. On pensait même qu'il allait se la jouer Napoléon Bonaparte et faire un coup d'État. Exilé en Belgique, et le cœur brisé après la mort de sa maîtresse, Marguerite de Bonnemain, il finit par se suicider sur la tombe de sa bien-aimée. Émile Drian commet alors l'erreur de le défendre en 1892 dans un article du Figaro. Il se prend alors huit jours d'arrêt, mais c'est la seule fois où il prend ouvertement position dans l'affaire boulangiste. Drian est de retour en Tunisie, où il est nommé capitaine adjudant-major. Il se fait énormément apprécier, à la fois par ses supérieurs et par ses hommes. C'est quelqu'un de très soucieux et dévoué à l'armée. Si quelqu'un doit se hisser au sommet de la hiérarchie et occuper les postes les plus prestigieux, c'est bien lui. Il fut nommé chef de bataillon en 1896 et son bataillon acquit rapidement une réputation d'élite. On commença à le connaître sous le nom bataillon Drian. Mais malheureusement, sa carrière fut ralentie par un certain nombre de polémiques. En 1904 éclate l'affaire des Fiches. Pour résumer, on découvre que les officiers de l'armée sont fichés en fonction de leurs opinions politiques et religieuses. Si t'es plutôt du côté républicain laïque, ta carrière est favorisée. Et si au contraire, t'es catholique, opposé à la république, voire pire, monarchiste, ta carrière a un petit peu mis de côté. Et un des pires détails de cette histoire, c'est que ce fichage est fait secrètement à l'aide de la franc-maçonnerie. Émile Drian est furieux. Il découvre que pendant toute sa carrière, c'était le mieux noté par ses supérieurs. Et pourtant, les commandements qui se libéraient étaient toujours confiés à des officiers moins expérimentés que lui. Et ça, c'est sans doute parce qu'il était doublement fiché. Déjà, il est catholique, il s'en cache pas. Et en plus, il entretient toujours des liens très étroits avec le général Boulanger, un symbole de la lutte antirépublicaine à l'époque. En tant qu'officier, il avait le droit de consulter ses fiches. Il eut alors la brillante idée de les faire fuiter dans la presse. Le ministère n'était pas content, et c'est peu dire. En plus, en 1905, il organise une messe dans la cathédrale de Troyes, alors que la France est secouée par les débats sur la séparation des églises et de l'État. Dans un tel contexte, un officier qui organise une messe, ça sonne comme une déclaration de guerre à la République. Il décide alors d'être mis à la retraite en 1905. Ça peut sonner comme un échec, mais en réalité, ce n'est que le début de sa gloire. En plus d'être un militaire brillant et reconnu, Émile Drian est un patriote déterminé. Et il sait que, pour servir la France, il n'y a pas que les armes. Il y a aussi la politique et la littérature. En 1888, Émile Drian est de retour en Tunisie, où il en profite pour lire Salambo, un livre de Gustave Laubert, racontant la guerre des mercenaires au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il s'écrit alors, moi aussi, je suis romancier. Et il devient un écrivain très, très prolifique. 29 livres en 25 ans. Pour ne pas lier l'armée à ses œuvres, il choisit un pseudonyme, un nom secret d'écrivain. Comme ça, aucune chance qu'on le reconnaisse. Ce pseudonyme, c'était D'Henri. Ouais. Non, tout le monde savait que c'était lui. Mais devant un juge, ça passe. Il commence sa carrière avec la guerre de forteresse, premier livre du cycle qu'il appellera la guerre de demain. Dans cette série, il imagine la guerre contre, vous l'aurez deviné, l'Allemagne. Pour lui, le pire ennemi de la France à l'époque. Et pour un livre écrit à la fin du XIXe siècle, il est vachement en avance sur son temps. Il anticipe la guerre de 14 en s'inspirant de son expérience militaire pour imaginer les manœuvres qui seraient déployées. En plus, il avait eu accès aux dossiers de l'armée. Il était donc au point sur les avancées technologiques de son temps, qui lui permirent de prédire l'utilisation d'armes comme les avions, les gaz, les sous-marins. Sa principale inspiration, c'était Jules Verne, l'écrivain français qu'on ne présente plus, auteur de chefs-d'œuvre comme Le Tour du Monde en 80 jours ou Voyage au centre de la Terre. Il s'inspirait des avancées scientifiques de son temps, ainsi que des grandes découvertes des expéditions coloniales pour écrire des romans d'aventure qui inspirent l'imagination de jeunes lecteurs jusqu'à aujourd'hui. Émile Drian, ou Danry, était énormément influencé par ses écrits, comme il l'explique lui-même dans la préface de l'Invasion Noire. « Lorsque j'étais enfant, vos merveilleux écrits me transportaient. Arrivé à l'âge d'homme, je les ai relus, admirant avec quel art vous vulgarisez tous les problèmes de sciences naturelles, avec quelle richesse de descriptions vous racontez des voyages imaginaires, simplifiant les questions les plus ardues, rendant attrayante l'étude de la géographie, sachant faire jaillir les situations dramatiques et les émotions généreuses, amusant pour instruire, instruisant pour être utile. « Si bien qu'un jour, piqué de la tarampule d'écrire, j'essayais d'appliquer aux sciences qui dérivent de la guerre votre merveilleux procédé. De ce modeste essai est née la guerre de demain. » Son but avec ses livres, c'était d'inspirer la jeunesse et de les sensibiliser au patriotisme, de leur donner une image héroïque de l'armée, pour leur donner envie de s'engager. Il affirme lui-même. « J'ai écrit 22 livres pour exalter l'armée, dit-il dans la préface de son livre vers un nouveau sedan, pour la placer très haut dans l'esprit des jeunes français. » L'œuvre de D'Henri est donc à comprendre dans un contexte très spécifique. Notre écrivain évolue dans une Europe avec un monde où tout a déjà été découvert, tout a déjà été plus ou moins colonisé. Les tensions en Europe ne peuvent donc plus s'exprimer en Asie, en Afrique ou dans les océans. Pour régler leurs différends, les pays européens n'ont plus d'autre choix que de passer par la confrontation directe. La guerre. Donc là où Jules Verne s'inspire des grandes découvertes et des avancées technologiques pour imaginer des romans d'aventure, D'Henri voit la science comme un outil au service de la guerre. Et cette guerre, même si Drian la veut bien sûr pour se venger contre l'Allemagne, il en a quand même assez peur. Et ça se ressent dans ses récits, où c'est en général une autre nation qui attaque la France. Et ça représente très bien le climat de l'Europe à l'époque. Tout le monde a peur que le voisin attaque. D'où l'intérêt de valoriser l'armée pour anticiper le conflit à venir. Des fois à l'école, on t'enseigne que la première guerre mondiale c'était un concours de circonstances, un malheureux incident qui a débouché sur une escala des tensions. Enlève-toi cette idée de la tête. Les tensions étaient à leur summum depuis très longtemps. C'est vrai que personne n'était assez cinglé pour prédire une boucherie telle que celle entre 14 et 18, mais la perspective d'un conflit à l'échelle européenne entre puissances était prévue. Et c'est cette appréhension qui s'exprime dans les livres du capitaine D'Henri. Et cette appréhension semble partagée par un grand nombre de Français puisque ses livres se vendent très très bien, que ce soit des jeunes ou des adultes, tout le monde adore se plonger dans ses récits. Il est même acclamé dans la presse et comme si le fait d'être un écrivain à succès, ça lui suffisait toujours pas, il décide de s'engager en politique. Comme je vous l'avais dit, en 1905, il démissionne à cause du scandale qu'a été l'affaire Desfiches. Donc avant même de se lancer en politique, il se retrouve déjà dans un combat pour servir les intérêts de son pays, celui de la lutte contre la franc-maçonnerie et son influence dans la politique de la République. En 1906, il se présente aux élections législatives de la deuxième circonscription de Pontoise en tant que candidat de l'action libérale, un parti regroupant les catholiques qui sont ralliés à la République, contrairement aux catholiques qui veulent le retour de la monarchie, par exemple ceux de la Ligue d'Action française. Mais il se retrouve battu au second tour après avoir essuyé énormément d'humiliation et de polémiques. On l'accuse de vouloir être roi, on l'accuse de vouloir provoquer une guerre. Et il y a toujours l'image du général Boulanger qui le suit partout. Mais il n'en démore pas et se représente à Nancy où il est élu dès le premier tour. Il y sera même réélu en 1914 avec encore plus de voix. À la Chambre des députés, il se démarque surtout dans les questions militaires où il s'implique comme personne. Passage du service militaire de 2 à 3 ans, renforcement de la défense des villes frontalières, modernisation de l'armée. Il défend systématiquement les militaires face à ceux qui les critiquent. Mais il ne s'arrête pas là. Catholique convaincu, il s'implique aussi dans les questions sociales. Par exemple, il travaille à la mise en place d'une retraite ouvrière, à la réorganisation de l'apprentissage, à l'amélioration des conditions de travail. Il a même contribué à la mise en place du premier code de travail. Comme quoi, il n'y a pas que la gauche qui s'intéresse à des questions sociales. Mais il y a une affaire qui n'a toujours pas gobé. C'est l'affaire des Fiches. Il décide alors de fonder la Ligue Antimaçonnique pour combattre l'influence de la franc-maçonnerie en politique. L'un de ses ennemis est donc le général Persin, un républicain qui s'est impliqué dans le fichage. Drian le met en cause dans un article. Et pour régler cette petite querelle, les deux hommes décident de se battre en duel. Avec des épées. T'imagines ça aujourd'hui ? Enfin bref, avec toutes ces polémiques, sa carrière politique semble prometteuse. Il est même réélu en 1914. Mais vous vous doutez bien qu'avec le conflit qui s'annonce, il n'allait pas rester à Paris poireauté avec des politiciens tandis que la France se faisait attaquer. Émile Drian aurait pu rester pépère à Paris puisque son siège de député lui permettait de s'extirper de ses obligations militaires. Mais pour lui, le combat c'était dans une tranchée, pas dans un hémicycle. Il n'attend alors pas une seule seconde pour se porter volontaire et aller rétamer leur gueule aux Allemands, à l'âge de 59 ans quand même. Il prend le commandement des 56e et 59e bataillons de chasseurs à pied. Les chasseurs dans l'armée française sont des unités légères et mobiles, prévus pour l'action rapide sur tout site de terrain. Ce sont des unités d'infanterie d'élite bénéficiant d'un certain prestige de par leur histoire et leur efficacité. Il est au naturel qu'un homme de la carrière de Drian commande de telles unités. En tant que lieutenant-colonel, il est à la tête de 1200 hommes auprès de l'état-major du gouvernement de Verdun. En 1914, c'est la guerre de mouvement où les armées s'affrontent directement en tentant de prendre des positions à l'ennemi soutenues par l'artillerie lourde. Le groupe connaît son baptême de feu à Ornel, dans la Meuse. Entre-temps, les Allemands prennent le village de Gercourt avant de se prendre dans la gueule la contre-attaque de Drian avec ses hommes qui reprennent le village au lamain. Ce succès lui vaut une citation à l'ordre de l'armée, la promotion au grade de lieutenant-colonel et la rosette de la Légion d'honneur. Mais ces hommes sont épuisés. Ils ne prennent donc pas part à la bataille de la Marne. Mais ils attaquent de nouveau en septembre, cette fois-ci pour reprendre aux Allemands le bois des corps, toujours situé dans le secteur de Verdun. En tant que chef, Émile Drian fait preuve d'une bienveillance exemplaire à l'égard de ces hommes. Soucieux de leur sécurité, il apporte tous les efforts nécessaires aux fortifications. Il les écoute, il valorise les meilleurs d'entre eux et à 60 piges, il trouve quand même l'énergie de traverser des grandes distances pour aller voir des sentinelles postées dans les avant-postes juste pour s'assurer qu'ils vont bien. Il leur apporte des cigarettes, du café, du chocolat, surtout à Noël et il va lui-même leur apporter les lettres de leur famille. Ces hommes l'appellent Père Drian. Il assiste lui-même en personne aux obsèques de ces chasseurs tombés au combat. Bref, on aura rarement vu quelqu'un qui se soucie autant de ces hommes qu'Émile Drian. Et justement, le lieutenant-colonel s'inquiète de ce qu'il voit à Verdun. Les fortifications manquent cruellement d'hommes et de moyens matériels. Il avait passé toute l'année 1915 à bétonner des fortifications et creuser des positions pour pouvoir se défendre en cas d'attaque des Allemands. Il savait que si les Allemands envisageaient une percée vers Paris, c'est par Verdun qu'ils essaieraient de passer. Il avait vu juste. Grâce à des écoutes, on l'informa qu'un nombre anormalement élevé de soldats allemands se regroupait à la frontière avec des pièces d'artillerie. Quelque chose de grave allait se passer et le secteur de Verdun n'était pas prêt. Il se démena alors comme jamais pour faire comprendre aux autorités supérieures qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il tenta d'avertir le grand quartier général. Ayant conservé son siège de député, il s'adressa au président de la chambre, Paul Deschanel. Il tenta même de s'adresser au ministre de la guerre. La vague allemande va refluer. Les Russes vont être hors de cause pour six mois. Nous pensons ici que le coup de bélier sera donné sur la ligne Verdun-Nancy. Quel effet moral produirait la prise d'une de ces villes, ou des deux à la fois ? Or, s'ils y mettent le prix, et ils ont prouvé qu'ils savaient sacrifier 50 000 hommes pour emporter une place, ils peuvent passer. Il multiplie les messages d'alarme aux commissions de la chambre, mais rien n'y fait. Le général Joffre ne croit pas à une offensive sur Verdun. Il préfère plutôt concentrer ses efforts pour la bataille de la Somme. Mais plus le temps passe, et plus il est évident que c'est sur Verdun que les Allemands vont concentrer leur force de frappe. Malheureusement, il est déjà trop tard. La veille de la bataille, le 20 février 1916, Émile Drian écrit à l'un de ses amis « Ce soir, je passe en revue tous ceux et toutes celles à qui je veux envoyer ma pensée avant l'assaut. Je parle de l'assaut ennemi que nous attendons de jour en jour et qui est certain maintenant. Car le général J est venu nous l'annoncer hier et nous dire qu'il comptait sur nous. Il peut y compter. Et le crown prince qui a annoncé à ses quatre corps d'armée la prise de Verdun terminant la guerre va savoir ce qu'il en coûte pour ne pas la prendre. Certains indices ne m'avaient pas trompé. Prévoir la guerre de demain n'était pas difficile. Elle devait venir. Prédire cette ruée sur Verdun nécessité par le besoin d'avoir un succès à annoncer au Reichstag avant le vote du nouvel emprunt était plus risqué. Nous allons la voir. Beaucoup de chasseurs que vous avez gâtés ne seront plus là d'ici huit ou quinze jours et c'est ce qui m'attriste en pensant à demain. Les avoir épargnés pendant 18 mois comme j'ai la chance de le faire et les voir fondre dans la fournaise où ils vont tomber. Mais pour moi, le message le plus touchant est celui qu'il envoie à sa femme. Je ne t'écris que quelques lignatives car je monte là où encourager tout mon monde, voire les derniers préparatifs. À la grâce de Dieu. Vois-tu que je ferai de mon mieux et je me sens très calme. J'ai toujours eu une telle chance que j'y crois encore pour cette fois. Notre bois aura ses premières tranchées prises dès les premières minutes. Comme on se sent peu de choses à ces heures-là. Le 21 février, il retire son alliance et il la donne à son secrétaire en lui disant « Si je suis tué, vous irez la rapporter à Madame Drian ». L'assaut allemand est lancé le 21 février 1916 à 4h du matin. 1200 canons et 200 mortiers commencent à provoquer une hécatombe sans nom chez les Français. À 7h du matin, un premier obus explose dans le bois des corps. L'offensive allemande sur les 56e et 59e bataillons des chasseurs a commencé. Les bombardements sont si denses qu'ils rendent les bois quasiment impraticables en quelques heures. Mais les chasseurs n'ont pas d'autre choix que de contre-attaquer pour empêcher les Allemands d'avancer. Les Allemands sont partout et ils commencent à prendre des tranchées françaises situées en première ligne. À certains moments, les deux armées s'affrontent au corps à corps. Émile Drian parcourt tout le secteur bondissant de tranchée en tranchée pour encourager ses soldats fusillés à la main. Mais le 22 février au matin, ils réussissent à reprendre toutes les tranchées que les Allemands leur avaient confisquées. Les Allemands n'en démordent pas et poursuivent l'offensive. Ils sont accueillis par les soldats français retranchés dans leur position qui tiennent bon. Notre colonel fait des ravages faisant preuve d'une précision redoutable avec son fusil. Mais malheureusement, ces hommes commencent à tomber les uns après les autres. C'est un massacre. Drian avait vu juste. Les positions françaises sont trop peu renforcées et les Allemands infiniment plus nombreux. L'affrontement oppose deux bataillons français à deux divisions allemandes. C'est un petit millier d'hommes d'un côté et plus de 40 000 hommes de l'autre. Le 22 février à 16h, il ne reste plus que 80 hommes autour de Drian. Le reste est soit capturé par l'ennemi, soit perdu dans le feu de l'action, soit blessé, soit mort. Des tirs d'obus retentissent derrière eux. Le bois des corps commence à être encerclé. Ils décident alors de se replier pour s'organiser et éviter de finir leur vie dans une prison allemande. Avec Drian qui ferme la marche pour couvrir la retraite de ces hommes, les chasseurs sautent de trous d'obus en trous d'obus en essayant tant bien que mal d'éviter les tirs des mitrailleuses et des obus qui les harcèlent toujours dans leur retraite. Au fond d'un trou, l'un de ces hommes se retrouve blessé. Drian accourt alors lui-même pour lui faire un pansement provisoire. Il se relève pour sortir du trou et là, un tir de mitrailleuse l'atteint à la tempe. Il s'écroule comme des milliers d'hommes avant lui. C'est au tour du colonel Drian de succomber à l'enfer de la bataille de Verdun. La bataille de Verdun a fait environ 700 000 victimes dont plus de 300 000 morts. Si on rassemblait toutes ces victimes en un endroit, ça serait la troisième ville la plus peuplée de France. Le maréchal Pétain avait organisé un système de rotation pour faire en sorte qu'aucun soldat n'ait à rester plus de deux semaines à Verdun. Mais la conséquence, c'est que la majorité des poilus ont participé à la bataille de Verdun. C'est donc une bataille qui est restée dans l'imaginaire collectif pendant des décennies. Mais ça aurait pu être pire que cela. Les 56e et 59e bataillons de chasseurs à pied commandés par Drian ont permis de considérablement ralentir l'avancée allemande. Drian et ses hommes ont retenu une sacrée partie de l'armée allemande en étant infiniment moins nombreux pendant deux jours. Et ce délai, ça a permis de les retarder suffisamment longtemps pour permettre aux réserves françaises d'arriver. 1200 chasseurs étaient sous ces ordres. Seulement une centaine a survécu. Les autres ont tous été sacrifiés avec leur colonel qui est tombé en prenant soin d'eux. Comme il l'a fait toute sa vie. Il est difficile de dire combien de morts leur sacrifice a permis d'éviter mais vu la taille des forces en présence peut-être que ça se compte en dizaines de milliers. Le commandant du 59e Étienne Renoir a également péri avec tous ces hommes qui ont succombé aux obus. Une tombe a été érigée par les allemands à l'endroit de sa mort à côté de celle d'Émile Drian qui désormais repose avec 13 chasseurs inconnus autour de lui tels qu'il l'avait demandé. Une messe en l'honneur de Drian a été célébrée à la cathédrale Notre-Dame de Paris et un an après la guerre un mausolée a été dressé en son honneur à l'endroit de sa mort au bois des corps. Sa mémoire est commémorée tous les ans le 21 février dans une cérémonie organisée à Verdun. Émile Drian fait partie de ces hommes qui ne doivent jamais être oubliés. Donc j'espère avoir pu y contribuer avec cette vidéo et pour ceux qui ne connaissaient pas le personnage j'espère avoir réussi à vous transmettre la fascination que j'ai pour lui. Vous le savez je déteste la guerre mais ce qui me fascine c'est ce qui se passe dans la tête de ces gens-là au moment de s'engager. J'insiste encore là-dessus Émile Drian aurait pu sauver sa vie en restant à Paris mais il a quand même préféré la boue d'une tranchée au confort d'un hémicycle. Donc qu'importe ce qu'on pense du nationalisme de la revanche du boulangisme de la république cet homme aimait son pays comme personne et rien que pour ça il mérite qu'on lui rende hommage. Sous-titrage Société Radio-Canada